Pendant et après la finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez a réussi à devenir la personnalité la plus détestée des français Et les bleus ne sont pas les seuls à avoir beaucoup de mal avec Dibou Pendant le mondial au Qatar, l'argentin a excellé et a même remporté le Golden Globe Dans cette nouvelle vidéo, on vous explique pourquoi Emy Martinez est aussi détesté L'Amérique latine contre Martinez Avant la Copa America 2021, Emy Martinez n'était pas un joueur connu dans le monde entier Mais après la demi-finale de cette compétition, il a tout fait pour être reconnu L'Argentine affrontait la Colombie et après 90 minutes, il n'y avait toujours pas de vainqueur Alors la place en finale s'est décidée au tir au but Et aujourd'hui on le sait tous, cet exercice transforme Dibou en un véritable monstre capable de faire disjoncter ses adversaires A cause du Covid, le match se jouait à huis clos Du coup, on entendait très bien le trash talking du gardien argentin à la télé Quelques secondes avant la frappe de Yerimina, Martinez lui a crié ceci Désolé frérot, mais je vais te bouffer Ses propos ont fait le tour de la planète Et ce soir-là, Emy a arrêté 3 des 5 pénaltys colombiens Permettant à l'Argentine de rejoindre le Brésil en finale Ah, et après avoir arrêté son deuxième tir Il a fait un geste intime en direction des tribunes Son attitude lui a tout de suite valu d'être détesté dans toute la Colombie Mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine Dégouté par les gestes et les propos du joueur, certains fans ont même demandé à ce que l'Argentine soit disqualifiée Dibou n'en a strictement rien à faire, vraiment En fait, après avoir remporté la Copa et le titre de meilleur gardien du tournoi Il a pris le trophée et l'a mis au niveau de ses parties Oui, exactement le même geste que celui qu'il a fait au Qatar Est-ce que ça deviendrait une tradition chez lui ? Maintenant, vous savez déjà que toute l'Amérique latine, excepté l'Argentine bien sûr Voulait voir Dibou perdre en finale de coupe du monde Après leur défaite contre l'Arabie Saoudite L'Argentine et Martinez ont dû travailler dur pour se qualifier en huitième de finale En fait, la folie de Dibou n'est arrivée qu'à partir des quarts de finale Où la rencontre entre l'Albi Céleste et les Pays-Bas a été plus que tendue Lors des tirs au but, le gardien a une nouvelle fois sauvé son pays Mais c'est aussi redevenu l'ennemi juré de l'équipe adverse Après avoir stoppé deux frappes et après avoir offert la place à son équipe en demi-finale Martinez s'est complètement lâché Il s'est souvenu des mots de Van Gaal qui avait dit que les Pays-Bas avaient l'avantage Si le match devait aller au tir au but Martinez s'est alors approché de l'entraîneur néerlandais Et a hurlé Je t'ai p*** deux fois, deux fois Et tout ça s'est répété une troisième fois mais en finale L'Argentine et la France nous ont clairement offert la plus grande finale de coupe du monde de l'histoire Et encore une fois, le sort de l'Albi Céleste s'est décidé au tir au but Cette fois, Martinez n'a arrêté qu'un seul tir Mais son sens de la manipulation a fait une grande partie du travail Il a fait du trash talk aux joueurs français jusqu'à ce que l'arbitre ne lui sorte un carton jaune Et il a aussi balancé le ballon assez loin pour que Chouameni aille le chercher A la fin, sur le podium, il a refait le même geste que lors de la Copa America quand il a reçu le trophée du Golden Globe Et cette fois, c'était en direction des supporters européens J'ai fait ça parce que les supporters français me huaient L'arrogance ne marche pas avec moi Dibout a tout fait, enfin, c'est ce que tout le monde pensait Accro à Mbappé Après avoir remporté la coupe, les Argentins ont célébré leur succès dans les vestiaires Tout le monde était heureux et joyeux Et puis, Martinez a encore fait des siennes Cette chanson qui est chantée assez souvent en Argentine est destinée aux adversaires Et cette fois, grâce à Dibout, elle a été dédiée à Kylian Mbappé Il y a quelques mois, Kylian a déclaré que les équipes nationales sud-américaines n'avaient pas le même niveau que les équipes européennes Et donc selon lui, l'Argentine et le Brésil n'arrivaient pas avec la même préparation que la France ou d'autres sélections de l'UEFA C'est aussi pour ça qu'Mbappé est devenu le bouc émissaire Et qu'on le voit partout dans les célébrations en Argentine Un supporter a lancé à Martinez une poupée avec le visage d'Mbappé Il a joué avec et tout a été enregistré Mais il y a autre chose dans cette histoire Martinez a partagé un moment très fort avec Mbappé Alors que Kylian était assis sur le terrain, déçu de la défaite en finale Le gardien s'est approché de lui pour le féliciter et le réconforter Oui, tout ça a eu lieu avant les champs dans le vestiaire et le fameux incident de la poupée Et d'ailleurs, pendant la parade des champions au Qatar Un supporter mexicain a tenté de donner un sombrero à Martinez Les fans du Mexique s'étaient moqués de Dibout après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite Donc Amy a eu une réaction à la Martinez Sérieux Dibout, un peu de respect Mais tout le monde ne le déteste pas Les supporters de l'Argentine et ceux d'Aston Villa adorent Amy Et on peut comprendre pourquoi C'est clairement le genre de joueur qui peut emmener une équipe au sommet Il n'y a qu'à demander à Léo Messi Mais quand il ne joue pas pour votre club ou votre sélection C'est clairement le genre de joueur que vous ne voulez pas voir briller Amy Martinez est au sommet de son art Et il a une quantité folle de haters Dibout est-il actuellement le joueur le plus détesté de la planète ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires Oui, Martinez est un joueur assez spécial Et certaines de ses actions peuvent être un peu déplacées Mais pour devenir champion du monde, il s'est battu comme personne On a récemment fait une vidéo à son sujet Où l'on vous raconte son incroyable parcours Et on vous explique comment Amy Martinez a fait pour devenir si fort Et passer de la D3 anglaise à un titre de champion du monde Merci de nous avoir suivis et à la prochaine